Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc aujourd'hui on va parler de quatre sujets. Premièrement, la fin d'année, qu'est-ce qui s'était passé en 2021 dans cette période, quelles sont les leçons qu'on a retenues et puis comment est-ce qu'on peut se préparer pour décembre. Deuxième point, on va parler de Binance. Vous avez remarqué en vous réveillant que le marché avait pris cher, mais Binance un peu plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé, on va voir. Troisièmement, on va parler du dossier de FTX. Est-ce que c'est la fin ? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? C'est quoi l'impact sur le marché à coût et à moyen terme ? Et pour la fin, nous allons parler des banques. C'est quoi vos droits ? Comment est-ce que la banque fonctionne ? Comment est-ce que la banque gagne ? C'est important quand même de savoir lorsque vous vous intéressez à la finance, de savoir ce genre de choses. Donc allons tout droit commencer à le faire. Donc, l'année passée quand même, dans cette période, le Bitcoin et beaucoup de crypto-monnaies étaient en train de vivre le plus haut sommet historique, avant de se cracher à partir de la fin d'année et donc de fin décembre. La raison étant, ce qu'on avait donné, ce que les entreprises, ayant massivement investi dans le Bitcoin, voulaient faire le bilan de fin d'année et puis ont vendu pour pouvoir budgétiser la nouvelle année, etc. Mais je pense que ce n'était pas vrai. Je pense que la vraie raison, c'est que les gens avaient déjà vendu de la récession qui arrivait et de la hausse des taux d'intérêt qui devraient commencer. Donc, parce qu'à ce moment, on n'avait pas encore commencé à hausser des taux. Je crois que ça a commencé en février, si j'ai bonne mémoire. Sinon, dites-moi en commentaire. Donc, et je pense que cette fin d'année, on continuera d'être, de stagner, mais la tendance de fond est baissière et que l'élément qui va vraiment faire le changement de direction de tendance du marché, ça sera lorsqu'on aura arrêté d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, c'est le Binance. Vous avez vu en vous revenant que BNB avait pris cher. C'est tout simplement parce qu'il y a eu une adresse qui a transféré 2 milliards de dollars, donc, du bilan, de l'adresse de bilan vers un portefeuille externe. Et puis, les gens se sont dit, oh, là, ça commence à devenir bizarre. Et puis, CZ a tenu à clarifier en disant, écoutez, c'est l'auditeur qui nous a demandé pour le contrôle de notre preuve de réserve d'envoyer certaines sommes d'une adresse à une autre pour prouver que l'adresse est bien en nous, donc, pour prouver qu'on est bien les administrateurs de cette adresse. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette transaction. Et puis, voilà. Et je crois que CZ avait déjà annoncé même avant qu'il y ait cette transaction-là. Donc, c'est plus de peur que de mal. Je sais qu'en ce moment, on ne sait plus qui est qui. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu ce petit futur bilan, mais je pense qu'il n'y a rien. Et ce preuve de réserve, je ne sais pas si on a déjà trouvé vraiment la formule complète, mais j'aurais préféré que ce soit un acteur vraiment neutre comme Chainlink, qui puisse proposer les outils pour faire l'analyse on-chain des preuves de réserve. Mais CZ a pris l'avance. Bon, on va en voir qu'il travaille avec Vitalik, mais je pense quand même qu'ils auraient dû se réunir tous ensemble pour trouver un consensus. C'était ça pour le futur qu'il y a eu sur BNB. Le troisième dossier, c'est le dossier de FTX. Est-ce que je pense que c'est la fin ? Non. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne déclarent pas encore publiquement. À quel point elles ont été touchées par le dossier de FTX ? Parce que si elles déclarent, ça va créer le flux sur leurs jetons ou leurs actions. Et puis, il y aura une liquidation en cascade. Parce que les gens... Personne n'aurait pu prendre de risques, OK ? Personne n'aurait pu prendre de risques. Et ça se comprend. Ça se comprend. Donc, je dirais, patienter un peu, patienter un peu. Augmenter un peu le... Du moins, j'augmenterais la fréquence de mon DCA. Si je le faisais à chaque deux semaines, je vais augmenter à trois semaines, quatre semaines. Le temps d'avoir une clairvoyance sur le marché. Parce que pour l'instant, oui, c'est un puissant, un peu dans les réserves. Mais si le bear market continue encore six mois, vous allez voir, ils vont commencer à manquer des salaires. Ils vont commencer à manquer de quoi payer les infrastructures. Et puis, c'est là où vous allez voir. Donc, méfiez-vous des entreprises qui vont commencer à lever des fonds. Ça, c'est déjà un signal. Si une entreprise commence à lever des fonds, si une plateforme commence déjà à lever des fonds. Donc, si vous entendez, on vous dit par exemple, CryptoPolcom essaie de lever un milliard. Si Geteo essaie de lever 500 millions, c'est Red Flag, OK ? Donc, on va continuer de suivre ça. Troisième dossier, c'est les banques. Je pensais quand même que c'est intéressant de savoir, de démystifier un peu la banque et de comprendre comment est-ce que la banque fait de l'argent. Donc, l'argent, en fait, c'est le business des banques centrales. Donc, la banque centrale produit l'argent à partir de rien et met à la disposition de ses détaillants. Ses détaillants, c'est qui ? C'est des banques qui vont détailler auprès de nous et des entrepreneurs, etc. Donc, nous, les ménages, etc. Donc, la banque commerciale, la banque centrale produit de l'argent. La banque commerciale vient, prend un collatéral. Donc, un collatéral, c'est un montant que vous déposez comme un gage pour faire un emprunt. Donc, ils peuvent emprunter parfois 8 fois plus et d'autres beaucoup plus, selon la puissance de la banque, etc. Et puis, selon les réglementations de chaque pays. Donc, cette banque commerciale, donc, vient déposer peut-être un milliard de collatéral pour prendre 8 milliards, ok ? Sauf que la banque lui dit, ok, comme tu prends ces 8 milliards pour aller écouler, bah, tu vas reverser les taux d'intérêt de 0,6%, par exemple. La banque commerciale dit, ok, bah, je vais aller te trouver des clients. Sauf que eux, je vais leur donner à un taux d'intérêt de, disons, 1. Donc, si la banque prend ces 8 milliards et arrive à les écouler à un taux d'intérêt de 1%, bah, vous voyez que la différence de 0,4%, c'est ça la marge bénéficiaire de la banque. Maintenant, vous pouvez dire, oui, la banque peut aller investir en vous, etc. Oui, mais vous avez vu que c'est un marché incertain, vous avez vu. Donc, il y aura toujours des manipulations, certaines banques vont aspirer d'autres, etc. Donc, vous allez voir des montées et des centres, ça fait que c'est trop risqué. Même si les banques sont fortement exposées à l'immobilier, aux bourses et aux actifs à risque aujourd'hui comme les crypto-monnaies, vous allez voir que l'investissement le plus sûr, bah, c'est le marché de la dette, c'est les emprunts qu'ils nous font. Parce qu'au moins, ils sont sûrs qu'on va rembourser. Donc, en vrai, quand vous partez à la banque demander un crédit, ce n'est pas une faveur que la banque vous fait. Vous êtes en train d'aller les aider à rembourser leur crédit. Parce que si les banques prennent de l'argent et s'engagent avec un taux, et puis au bout de l'échéance, bah, n'arrivent pas à écouler, c'est la banque qui perd parce que ça ne leur sert à rien d'avoir de l'argent. C'est pour ça que vous entendez souvent dire que les banques sont assis liquidités, etc. Donc, la banque doit être contente lorsque vous venez pour prendre du crédit. Donc, c'était important que vous sachiez ça, les amis. Donc, on va rester pour la suite. Il y aura un airdrop à venir. Je vais vous tenir au courant et de tout ce qu'il y aura à faire. Je vais vous faire une annonce d'ici, peut-être demain ou après-demain. Je vais vous faire une annonce là-dessus. Si ce contenu vous a plu, marquez les pouces bleus pour aider au référencement et surtout partagez, partagez. Et dites-moi en commentaire si ce type de contenu vous plaît souvent. On fait un peu le petit recap de ce qui se passe. Et puis, voilà, on essaye de... On ne peut pas vraiment anticiper le marché, mais on peut quand même donner les éléments qui vont aider à prendre quelques décisions à coût et à moyen terme parce qu'on est là pour le long terme. Donc, c'était Crypto en Afrique. Prenez soin de vous. Bye. Merci.